Bienvenue à ce bref parcours de l'actualité. Le forum Investir en Côte d'Ivoire a pris fin hier avec un bilan encourageant selon le Premier ministre. Dans son message de clôture et même dans sa conférence de presse, Daniel Cablan-Duncan a annoncé que notre pays, la Côte d'Ivoire, a enregistré au terme de ce forum plus de 400 milliards de francs CFA d'intentions d'investissement. Ce montant comprend 163 milliards de francs CFA d'investissement pour le secteur privé et 280 milliards de francs CFA pour le secteur public. Ce forum Investir en Côte d'Ivoire a réuni plus de 3 700 participants venus de 103 pays, dont une forte présence d'investisseurs français avec 250 participants. Ce forum, il faut le préciser, s'inscrit dans le prolongement de la recherche de financement du plan national de développement qui a été évalué à 6 500 milliards de francs CFA. Et ce samedi, l'occasion a été donnée à la population de découvrir le site de ce forum consacré à la promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Cette journée porte ouverte pour objectif de favoriser un contact direct avec des investisseurs, des chefs d'entreprise et autres opérateurs économiques venus présenter leur savoir-faire. Au journal de 20h, nous reviendrons sur quelques temps forts de cette édition 2014 du forum Investir en Côte d'Ivoire. Le 22e sommet de l'Union africaine, qui a été dominé principalement par les crises armées au Soudan du Sud et en Centrafrique, s'est refermé hier dans la capitale éthiopienne. Les crises centrafricaines et sud-soudanaises étaient au cœur du 22e sommet de l'Union africaine, qui vient de se terminer à Addis Abeba. L'UA a décidé la mise en place d'une force africaine de réaction rapide chargée d'intervenir en urgence dans les conflits du continent. Une dizaine de pays se sont engagés à mettre des troupes à disposition de l'Union africaine pour réagir plus rapidement aux situations de crise. Le sommet a également décidé le déploiement d'observateurs au Soudan du Sud, chargés de faire respecter le cessez-le-feu, signé entre les deux camps, mais depuis régulièrement violés. Nous devons tout faire pour consolider le cessez-le-feu. Seule une solution politique peut mettre fin au conflit. Il n'y a pas de solution militaire. Il faut que les pays de la région et la communauté internationale agissent pour que la trêve signée soit respectée et que de vraies négociations commencent entre les deux camps. Sur le dossier centrafricain, l'UA n'a pas exclu une transformation de la mission africaine en force des Nations Unies si la situation dégénérait. Mais une telle éventualité prendra au moins six mois, alors que la priorité aujourd'hui est de protéger les populations civiles. Nous sommes dans une situation dangereuse où il faut agir rapidement. En République centrafricaine, comme au Soudan du Sud, il faut stopper les atrocités de masse qui ont déjà commencé. Le premier ministre éthiopien a passé le flambeau jeudi à Mohamed Hould Abdelaziz. Le président mauritanien prend pour un an la présidence tournante de l'Union africaine. Une fois de plus, les conflits du continent ont quelque peu évincé les autres thèmes, notamment l'agriculture et la sécurité alimentaire, qui devaient être au centre des débats de ce 22e congrès. Notre envoyé spécial à Addis Abeba, Ouattouré, nous fera le point de sa mission à Addis Abeba. Dans le dernier rapport de l'UNICEF, il est clairement signifié que la situation des enfants dans le monde est une situation tout simplement préoccupante. Publié le 30 janvier, le dernier rapport de l'UNICEF fait état de la situation des enfants dans le monde en 2014. Un rapport qui met en évidence l'accès inégal aux services et aux mesures de protection. L'organisme des Nations Unies souhaite que davantage d'efforts soient portés en direction des femmes et des enfants afin d'identifier les lacunes qui empêchent les plus défavorisés de jouir de leurs droits. C'est un sujet particulièrement important, parce que beaucoup de pays n'ont pas de système de registre d'état civil qui fonctionne bien et qui pourrait nous permettre de saisir des données. L'UNICEF veut s'assurer que les gouvernements utilisent des données fournies, mais bien souvent inexploitées, pour améliorer le sort des enfants et des femmes sur la planète. Afin de les rendre visibles, d'identifier leur localisation, leur sexe, leur ethnie, leur handicap et d'inscrire les exclus. Dans certains pays, la tâche est difficile pour collecter des données fiables. Nous voulons être sûrs que les gouvernements utilisent effectivement les données pour améliorer la situation des enfants et des femmes dans le monde entier. 30 années se sont écoulées depuis que l'UNICEF a commencé à publier des statistiques mondiales et nationales sur l'état des enfants dans le monde. L'effort des gouvernements doit être constant pour vaincre l'exclusion de plus de 2 milliards 200 millions d'enfants. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h avec un invité pour la page culture, le professeur Yakouba Konaté, directeur général du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Bonne suite au programme sur les antennes de la RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada